bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé des très belles fêtes je vous souhaite un 2020 plein de bonnes idées créatives beaucoup de bonheur beaucoup de santé aujourd'hui je voulais vous partager un peu des créations avec des encres alcool des fonds qu'on va faire avec des encres alcool vous pouvez utiliser aussi des feutres alcool ou n'importe quoi des aquarelles ce que vous avez chez vous c'était simplement pour vous partager aussi des dais que j'ai reçu très aimablement dit comme ça de la boutique il love arts je vais vous laisser l'adresse de cette boutique et tous les liens vers le taille que j'ai acheté je vous montrerai la fin ils m'ont envoyé plein de taille des très jolies daille je vous présente trois cartes aujourd'hui mais peut-être dans le futur je vais utiliser aussi les autres tailles que vous allez voir après pour ces cartes alors j'utilise mes encres alcool j'ai des encres de la marque piñata et aussi de la marque a une brise non ria bris c'est la marque et j'ai je voulais essayer une technique très astucieuse que j'ai vu chez jennifer maguire vous savez bien que j'adore tout ce qu'elle fait je trouve que c'est la personne vraiment la plus créative que j'ai trouvé j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'essaye beaucoup les techniques que je regarde sur sa chaîne alors là j'ai pris simplement une lingette sèche avec un rapporteur vous pouvez prendre une règle c'est pas c'est pas très important l'idée c'est d'avoir un support qu'on puisse manipuler facilement pour essayer différentes façons d'appliquer ses encres sur du papier photo c'est important je trouve que c'est important de les appliquer sur un papier photo et vont sécher très vite et vont donner aussi un très joli effet satiné mais on peut aussi on pourrait aussi l'appliquer sur un papier normal c'est simplement à vous d'essayer vous savez que j'aime bien essayer des choses différentes alors vous vous pouvez faire ça avec ce que ce que vous avez chez vous là pour mon premier essai j'ai mis simplement un peu des couleurs que j'avais je sais je savais pas trop ce que ça allait donner là comme vous pouvez voir c'est ce sont des couleurs assez assez pastel assez doux et je voulais quelque chose d'un peu plus foncé alors je vais réessayer l'avantage aussi c'est qu'on peut venir après sur la couleur sur un fond qu'on a déjà fait on peut revenir ajouter plus de couleurs et normalement ça va fonctionner alors là je mets un peu de d'encre plus sans diluer parce que j'avais aussi dilué mes encres et regardez ce que ça donne là on a des couleurs beaucoup plus fortes j'ai fait différents différents mouvements là si j'ai fait un espèce de de chevron ici je fais je fais un style fleur et je fais comme ça plusieurs fonds différents pour utiliser après sur des cartes c'est sûr qu'on va pas tout faire aujourd'hui parce que sinon la vidéo elle serait trop trop longue mais simplement je voulais vous montrer comment on peut faire différentes manipuler c'est c'est cette petite lingette des différentes façons à l'horizontale à la verticale on peut l'incliner aussi on peut bouger comme on veut et ça donne différents effets assez joli sur sur nos papiers photos si je veux m'enfoncer mes couleurs je viens simplement ajouter un peu de d'alcool tout simple tout simplement ok alors ici on va essayer avec une autre combinaison de couleurs la lingette et je me rends compte qu'il faut laisser un tout petit peu qu'elle s'imbibe vraiment des couleurs la regarder ça commence à être beaucoup mieux alors c'est la même chose je commence à faire différentes à faire différentes mouvements se peut dire comme ça j'essaye avec plus de couleurs moins des couleurs et après des fois on trouve pas les fonds très beau mais c'est sûr qu'après quand on quand on les utilise c'est un radu assez assez original et je suis sûre qu'on pourra faire des belles cartes avec tous ces fonds là j'ai pris un d'ail très très joli de cette boutique in love arts et j'ai simplement découpé au début en fait j'avais pensé découpé ce qui c'est qui dépassait et même j'ai commencé à découper simplement j'ai mis un scotch pour m'aider à placer à bien placer mais après bah pendant que j'ai découpé je pensais qu'en fait j'avais l'espace négatif qui m'est resté de la découpe voyez alors moi je pensais pas c'était j'ai pas très envie de découper alors je me suis dit pas pourquoi pas en fait je viens coller le négatif et en fait c'était une bonne idée pour pas avoir à découper le reste sauf si on veut récupérer peut-être le reste un petit bout j'aurais pu récupérer un tout petit bout pour si on voulait faire un message ou des lettres avec les couleurs de la carte mais je n'ai pas fait j'ai gardé avec le négatif et j'ai gardé toute la planche colorée derrière je trouve que c'est une façon beaucoup plus facile beaucoup plus rapide de de faire cette carte c'est sûr que ce daïe on peut l'utiliser aussi pour une technique qui s'appelle inlay technique on va le faire je vais revenir avec ce daïe là vous présentez cette technique qui est très très belle aussi mais là pour une carte très très facile j'ai décidé de prendre ce fond là comme vous voyez quand c'est des fonds comme ça avec des rayures inclinées on a fait des cartes de noël avec les feutres aquarelles et feutres alcool vous pouvez venir simplement essayer de de faire de colorier un peu sur vos papiers photo pour voir cette brillance et vous aurez à peu près le même effet là c'est une carte un peu plus grande que d'habitude alors je prends mes mesures pour savoir de combien je dois découper mon papier pour faire pour faire moi même ma carte c'est pas une carte près découpé là j'ai décidé de d'embellir un peu ma carte avec des petites perles et les messages qu'on avait fait aussi en masse rappelez vous on a fait une vidéo où j'ai tamponné des messages en masse alors là très facilement je viens coller un message que j'ai déjà tamponné et embossé avec de la poudre dorée je mets un petit bout de de mousse 3d derrière comme j'ai fait beaucoup sur mes cartes pour sur élever un tout petit peu le message ça donne un effet que j'aime beaucoup quand on a différentes différentes couches sur les cartes là je vais coller d'abord mon fond sur la carte là je fais trop vite en haut alors regardez avec une petite une petite épingle je viens décoller c'est je trouve que c'est un avantage vraiment parce qu'on peut tout tout remédier s'il ya des choses s'il ya des tâches on peut les cacher on essaie de trouver des solutions là regardez j'ai coupé cette autre taille trop trop beau mais moi j'aime pas trop le petit côté là il ya un petit message normalement qui dit merci en anglais mais pour moi c'est pas très clair alors j'ai des coupes ce que j'aime pas alors c'est une possibilité aussi avec vos d'ail vous pouvez modifier vos découpes et et utiliser différemment vos d'ail aussi c'est notre notre possibilité et là aussi avec mes messages pré tamponné je viens très simplement coller c'est très joli d'ail vous allez voir après d'autres idées que j'ai eu avec ce d'ail mais bon pas question de temps je vous pas je vous présente pas d'autres cartes mais c'est d'ail là j'ai beau beaucoup aimé c'est très très fin et très très beau je vous laisserai tous les liens sur la barre de description comme j'ai fait d'habitude quand on a des dail comme ça il n'y a pas grand chose à faire simplement on met un petit message sur un joli fond et c'est tout là la lumière ne permet pas de vraiment apprécier mais il n'y a pas quand on le voit en vrai il n'y a pas autant de reflets alors on peut apprécier beaucoup mieux le le joli bouquet de fleurs alors très rapidement on fait l'assemblage de cette carte aussi et je vais faire la même chose je vais décorer avec des petites perles au centre de chaque fleur là j'ai décidé de mettre un tout petit peu de colle pour être sûr normalement les perles elles ont un petit peu de colle derrière mais pour être sûr qu'elles vont pas se décoller si j'envoie si jamais j'envoie ça par la poste là on voit mieux alors ici je viens vous montrer simplement les dail je vous dis j'ai pas l'habitude de faire ça mais j'ai reçu des très jolies d'ail alors je voulais vous les montrer avec les effets moi j'aime beaucoup ces effets de fond parce que après on peut mettre n'importe n'importe quoi dessus et ça va être beau des fois je trouve que le papier tout plat il manque quelques petites choses vous m'écoutez des fois que je tamponne trans dans transparence où j'essaie de faire des petits effets et là c'est une façon de donner un peu d'intérêt sans enlever l'intérêt le vrai intérêt de la carte par exemple ici j'ai pris un des fonds j'ai pas fait une carte avec mais c'est sûr que je le ferai après ça c'est le dail qu'on a utilisé regardez moi par exemple ici je les colorier avec des feutres tout simplement et je trouve que ça avec un petit ruban j'ai également découpé le le petit message à côté je trouve qu'avec un joli ruban et un petit message ça ça fera une très belle carte et c'était trop facile j'ai aussi choisi de l'embosser je trouve que c'est un très joli pardon résultat je les embosser en craft j'ai l'idée de devenir le peindre un peu avec des aquarelles un peu irisés les aquarelles en en couleur un peu pailleté je pense que qu'on aura une belle carte c'est d'ailleurs si c'est trommage trop marrant parce que j'ai un tel bazar sur mon dans mon scrap room que je trouve même pas le die il doit être quelque part mais je voulais je l'ai pas trouvé c'est un die de noël c'est les points c'est tiens avec un ruban en bas mais même avec un fond je trouve que c'est là il est tellement fin tellement joli tellement délicat que avec n'importe quel fond ça ça donnerait une très belle carte j'ai beaucoup aimé cette taille et un petit cadre aussi très très joli je vous montrerai après je ferai une vidéo avec les cartes que j'ai fait avec ce groupe de taille celui là c'est le taille qu'on avait on avait vu vous l'avez vu je trouve qu'il me manque une carte en fait il me manque la vidéo d'une carte c'est bizarre bon je montre la carte de toute façon c'est assez c'est assez facile à faire vous verrez la carte après avec du papier velin avec celui là alors je simplement découpé en blanc et je les collais sur un papier velin regardez et j'ai caché le cadre au centre simplement je suis venu mettre un des fonds qu'on a fait aujourd'hui ensemble et encore coller un des des messages pré-tamponnés cet autre taille c'est pour faire des très jolies fleurs là aussi j'ai découpé sur un des fonds et je viendrai après assembler une carte avec ça je trouve que ça donne un effet très intéressant aussi les les différentes couleurs et le taille il est très très sympa il y a les feuilles aussi j'ai pas tout découpé mais après on peut venir faire un joli assemblage avec un petit message moi j'avais besoin d'un peu de couleurs c'est pour ça que j'ai choisi plus tôt vivement les printemps alors j'ai choisi des couleurs un peu plus doux parce que là on c'est un petit triste d'avoir des journées si grises ça c'est un autre une autre possibilité de fonds je voulais m'équiper un peu de deux d'ail comme ça je n'en avais pas et eux ils en offrent pas mal ça aussi bah c'est pour c'était bon on peut encore pour des cartes de vœux avec les petits flocons de neige en deux tailles c'est très joli et avec un détail comme ça très simplement on met un petit message au centre on met quelques décorations et on a une très belle carte à celle là on l'a vu aussi elle est trop belle je trouve qu'elle est trop délicate cette année je vais non je veux je veux essayer de faire des vidéos moins longues on va voir si je réussis parce que là avec youtube avec l'internet qu'on a ça me prend plus de 24 heures pour chaque vidéo pour les télécharger alors j'espère que vous serez avec moi je vais essayer peut-être de vous partager une seule carte à la fois mais bon on verra je vous laisse avec quelques photos des cartes je vous dis merci beaucoup je vous souhaite encore une très bonne année 2020 on fera des belles choses ensemble abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et merci beaucoup bisous bisous tata